bon on ne tard pas on ne dure pas on va se dire sincère vérité honnêtement le guiné on n'est pas fatigué est-ce que nous nous sommes maudits on n'est pas fatigué de des trucs bizarrerie on met beavogi il n'est pas venu pour être premier ministre d'abord il n'est pas venu pour être premier ministre pour son village natal il n'est pas venu de deux pour être premier ministre pour son quartier il n'est pas venu pour être premier ministre pour sa commune il a été nommé premier ministre d'un pays de tous les guinéens donc on dit premier ministre chef du gouvernement de la guinée que cela soit clair il faut que les guinéens on arrête nos démagogies pourquoi les voisins et des gens qui se réclament même village que sa maman sont en train de publier code pour et daca et ses voisins qui sont en train de partir devant chez lui que c'est rentré c'est sorti comme ça boyavogi mais ce béavogi n'est pas venu pour son village natal ni pour son quartier il est venu pour la guinée il est venu pour les guinéens il faut que cela soit clair pour tout et chacun arrêtons nos démagogies autant de 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 gouvernement de consensus ici autant depuis plus plus combien d'années quand on nomme un ministre les gens ont coutume à aller faire la fête chez lui les voisins qui se déplacent pour aller faire la fête chez lui qu'eux ils sont contents regardez-moi des démagogies pareilles c'est les premières personnes à faire à faire c'est à dire idorobouri et anan namerising et kanamara les premières personnes qui vont aller faire la fête là quand mon mec béavogi était là bas là hein tout ce temps là est ce qu'ils sont partis faire la fête là bas il faut qu'on arrête les démagogies maintenant devant chez lui maintenant vous allez voir c'est rempli de monde vous allez voir tous les jours il ya des nouveaux visiteurs vous allez voir tous les jours il ya des nouveaux parents qui vont venir tous les jours il ya des nouveaux parents qui vont venir il faut qu'on pense à la guinée maintenant qu'on pense à la guinée qu'on pense pas seulement parce qu'il vient de ma région seulement on est du même quartier seulement on est dans la même commune c'est ce qui nous met en retard après on parle voir c'est mon oncle c'est m'attend c'est mon truc c'est mon rentré c'est mon sorti c'est mon comme ça regardez la foule qui est devant chez lui ce n'est pas interdit mais il faut que les guinéens encore n'arrête ça stop à ça stop à ça si vous êtes content pour lui mon mec béavogi à d'orobour et oui à l'arrivée avec à wala marane ya bébé ou à l'ouran à rabais côté d'arrivée à roma parce qu'on m'a pour le la guinée raconté des bébés les gens d'or au côté d'or à roma wala marane ya avant un côté là c'est nullement envie de faire la fête partir chez lui faire la fête c'est quoi gouvernement de consensus on a vu ça le gouvernement de dadis on a vu ça qu'est ce que ça nous a donné au final rien du tout pour mousser ses sortes à mousser mon mec béavogi à la barre la guinée ou ni fi imato mais il gara gina nera menge sori nar ou nakolo zori mou gara n'a guira donc cala gine cana tou a bimbe yo y rima et anana donc mire mato inoune et volima de radina vende manna mire mato inoune et volima ira kolong et phare la guinée nambé parce que je l'ai entendu tout de suite il parlait en soussou il ya des il ya des gens qui sont partis chez lui forcément ils ont obligé le monsieur à sortir la nuit là 22 heures pour qu'il parle aux gens obligé en tout cas le moment béavogi là beaucoup de guiné vous le connaissez un vous le connaissez bien mais moi j'ai connu que l'homme c'est un homme discret sinon toute la guinée aujourd'hui allait le connaître mais depuis le gouvernement de consensus son nom circulaire depuis 2007 son nom circulaire pour qu'il soit premier ministre mais l'audio que je vous avais mis la machination de l'ansana kouyaté avec malik sans con et alpha kondé à paris pour faire l'ansana kouyaté premier ministre c'est pourquoi mon mec béavogi n'a pas été premier ministre autant de compter mais il a toujours été un homme discret khaliato quand tu le vois quand vous le voyez c'est un homme c'est une personne qui n'aime pas le bruit mais au mal à guiné kayama à cause de notre je ne sais pas le guiné je ne sais pas on est comment le monsieur est sorti chez lui à 22 heures pour qu'il parle le blanc chez lui on nomme le premier ministre chez lui ses amis l'appellent au téléphone et les félicitations félicitations kouyé basse gara biro rapassation naba il est premier ministre pour un pays pas pour un quartier pas pour un village pas pour une famille pas pour des individus pour que ou au dégé la guinée a trop souffert il faut qu'on pense à la souffrance de la guiné regardez ils ont obligé le monsieur il est sorti à 22 heures pour qu'il parle c'est ce qu'il voulait non mais il est sorti heureusement il a seulement dit deux mots il est entré encore regardez écoutez il a fait des bénédictions voilà il a fait des bénédictions et il a dit aux gens pour aspirer à ce quand même qu'ils voulaient soit quand même C'est parti. C'est parti. Dans la maison, la nuit, là, pour qu'on lui donne un peu. Eh, la Guinée, caractère de ma goji. Walu, arrêtons. Monsieur, mon mot, bien avoué. Le message que j'ai à vous faire passer, la Guinée, aujourd'hui, atteint à un niveau ou que le dernier pauvre Guinée ne peut pas avoir de quoi à manger. Le pays est dans un trou. Le pays est en deuil. Je ne vous conseille pas de faire la fête pour ça. Et tous les autres ministres qui vont suivre, ne faites pas la fête. Mettez-vous au travail, au service de votre nation. 1.000 tirets. Restez discrets, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais la Guinée, si vous ne laissez pas vous démabogis, vous ne regardez pas la Guinée, parce que les RPG sont commencés à commenter sur ça. Qu'on s'est meilleur intime de Célu. Qu'il soit meilleur intime de Célu. Tous les cadres guinéens sont intimes l'un contre les autres. Kasori est ami intime de Célu Dalin. Kasori, il a fait toute sa vie avec Célu Dalin. Il est rentré dans le gouvernement de Sidiya avec Célu Dalin. C'est son ami. Ils ont presque fait la vie ensemble. Mais Kasori était avec Alpha Kondé. Maintenant, vous sortez ça aujourd'hui que parce que M. Béavogui est l'ami intime de Célu. Quand Kasori est ami intime de Célu, vous n'avez jamais dit ça. Autant que c'est vous seulement qui sont intelligents. Vous pensez que nous, on boit de l'eau avec nos narines. Combien de ministres d'Alpha Kondé qui sont amis intimes à Célu Dalin ? Combien de ministres d'Alpha Kondé qui mangent, montent et descendent avec Célu Dalin ? C'est l'ami intime de Célu Dalin. Ils sont en train de préparer ce que la France veut pour que Célu Dalin arrive au pouvoir. Peu importe, là où nous sommes là, nous, on veut une Guinée unie. Main dans la main. Quiconque pourra faire avancer ce pays, c'est ce qu'on veut. Avec vos haines là, vos imaginations là, nous, on sera là pour vous stopper. On sera là pour vous barrer la route. Vous ne pouvez pas faire échouer CNRD. Vous ne pouvez pas faire échouer le premier ministre là. C'est lui que Dieu a voulu qu'il soit premier ministre. Avec tous vos manigances, avec tout ce que vous avez fait. Dieu a dit, c'est mon maître Béavogi qui va être premier ministre cette année là, en Guinée. Qu'il soit ami de Paul ou de Pierre, ce n'est pas votre affaire. Il est premier ministre de la Guinée. Pas pour un ami. Quand les autres étaient premiers ministres ici, ministre de la Défense ici, ministre des Mines ici, où vous avez parlé, vous avez dit quoi ? Vos ministres, mon maître Gianni a détourné un milliard de dollars. Tout ce que vous avez vu défiler sur mon maître Gianni, docteur mon maître Gianni, sur les réseaux sociaux, tous les, c'est-à-dire tous ceux qu'ils ont cités là, c'est plus que ce qu'il a mangé. Docteur mon maître Gianni, c'est plus que ce qu'il a mangé. On a le dossier à main. Il a détourné plus d'un milliard de dollars. Oui. En dix ans. En dix ans. Du secrétaire général à la pré... Du chef de cabinet plutôt. Chef de cabinet d'Alfa Kondé. Jusqu'au ministère de la Défense. À cause de son affaire d'argent, Alfa Kondé l'a élevé chef de cabinet de la présidente. Je vous dis ça. À cause de son affaire d'argent. L'histoire-là était sortie dans le quartier là-bas, à Bourbine. À cause de son affaire d'argent, un blanc est venu voir pour un projet Alfa Kondé. On lui prend, on l'envoie voir le chef de cabinet, mon mec Gianni. Les bons patrons qui venaient pour faire les bons projets dans la Guinée pour voir Alfa Kondé il faut lui donner 50 000 euros. Pour voir Alfa Kondé il faut lui donner 50 000 euros. Le blanc là a tout fait pour voir Alfa Kondé. Mon mec Gianni, docteur Gianni a dit que le blanc ne viendra pas Alfa Kondé sans que le blanc ne lui donne pas 50 000 euros. Un jour, quelqu'un a fait, la personne, une personne, un fulion a fait que le blanc là a vu Alfa Kondé. Alfa Kondé, le blanc a dit à Alfa Kondé que ça fait au moins plus de 10 jours qu'il réside en Guinée. Il est dans un hôtel. Il cherche à rencontrer Alfa Kondé. Mais que mon mec Gianni dit de lui donner 50 000 euros. Alfa a dit ah bon? Le blanc a dit oui. Alfa a pris. Alfa il est mauvais mais il a fait ça quand même. Il est mauvais goût. Il a pris 50 000 euros de son argent, de sa poche vous pensez que nous on combat RPG parce qu'on vient hasardement comme ça. On a tout sur vous. Même ce que vous mangez on sait. L'eau que vous buvez la marque on connaît. Ah ah. Alfa a pris 50 000 euros de sa poche. Alfa Kondé il a pris 50 000 euros quand Gianni était chef de cabinet à la présidence. Alfa a pris 50 000 euros de son argent Alfa Kondé il a donné au blanc d'aller donner à mon mec Gianni. que si le blanc vient avec mon mec Gianni devant lui qu'il va croire mais qu'il ne croit pas au blanc. Mais il a pris 50 000 euros il a donné au blanc. Il a dit au blanc d'aller donner à mon mec Gianni. Le blanc est parti à mon mec Gianni. Il a remis il a dit à mon mec Gianni Monsieur le chef de cabinet désolé j'ai cherché à réunir l'argent. Il a donné 50 000 euros à mon mec Gianni l'un des plus mauvaises personnes de la Guinée. Docteur mon mec Gianni avec ses enfants Wotan Rizal au France vous êtes en train de me regarder vous savez que Wobab Bandina le blanc a pris 50 000 euros 50 000 euros il a donné mec Gianni Alpha était derrière le blanc quand Gianni a récupéré l'argent il vérifiait l'argent Alpha est rentré dans le bureau de Gianni c'est pourquoi Alpha a levé Gianni chef de cabinet malgré au lieu de limogé c'est pas ce qu'il a fait il l'a envoyé parce que c'est son copain de Galère il l'a envoyé au ministère de la défense la démagogie la démagogie la démagogie c'est fini c'est terminé c'est enterré c'est fini c'est fini désolé mon internet c'était fini donc la démagogie c'est fini monsieur mon med mais à vos guides vous êtes venu pour travailler pas pour faire la mamaya donc ne tombez pas dans le piège des gens qui veulent faire la mamaya avec la Guinée nous on a dit maintenant la Guinée on veut que le pays se développe on ne veut plus la mamaya on veut du sérieux le colonel a dit on a trop parlé on va agir la Guinée a trop souffert tous les ministres qui vont être nommés si on voit quelqu'un ici faire la fête chez lui on voit un ministre faire la fête chez toi on va te montrer que le Guinée on ne t'a pas nommé pour faire la fête pour être content on t'a nommé pour faire du travail pour travailler pour ton pays pour que la population guinienne puisse enfin dire alhamdulillah vous pensez que 11 ans de souffrance vous pensez que c'est 11 jours ou bien c'est 11 mois 11 ans de souffrance la Guinée vient de sortir dans ça 11 ans de souffrance on n'a même pas fini de suer nos larmes parce que tout le monde est sorti dans la rue comme ça pour faire la fête c'est parce que le peuple en avait jusqu'au cou le peuple en avait jusqu'au cou donc autant RPG tous les RPG avec toutes vos machinations moi je vous dis c'est le ciel que je loue avant de me coucher chaque nuit minimum je donne deux racates à Allah donc portez-vous faites tout Allah est là il nous regarde et dans toute chose avant de rentrer dedans il faut rentrer dedans entre toi et Dieu d'abord il faut être sincère entre toi et Dieu dans tout ce que tu fais toute chose qu'on préparera contre toi quand tu dis que Dieu si tu sais que réellement je suis dans ça sincèrement protège-moi il te protégera je ne dis pas que tu es dans ça dans la démagogie maintenant on vous dit que vos vos histoires de mélanger les Guinées là c'est fini c'est enterré terré c'est mort qu'il soit ami de Paul ou de Pierre on s'en fout c'est un Guinéen il n'est pas venu pour Porédaka il n'est pas venu pour son quartier il n'est pas venu pour sa commune il n'est pas venu ni pour Conakry il est venu pour toute la Guinée que vos histoires de biographie là on s'en fout de ça je vais le dire à qui veut l'entendre que tu sois mon ami mon ennemi ou mon quoi mon mec Béavogi est venu pour la Guinée le reste là on s'en fout sa biographie oui professionnelle on veut entendre ça mais sa biographie Porédaka c'est l'entrée sortie comme si il n'y a pas ça ici il n'y a pas ça Kassori faisait tout avec ses loups Kassori a trahi ses loups à cause de son propre intérêt c'est tout et pour combien de ministres je l'ai dit tout à l'heure sont amis avec ses loups combien de ministres sont amis avec ses loups vous avez dit ça ici est-ce que vous avez dit ça ici regardez-moi des conneries là mais attendez nous on est là on va vous mater de A à Z de A à Z espèce de haineux que vous êtes parce que si vous êtes des personnes réfléchies vous allez penser que vous avez fait 10 ans en train de c'est-à-dire de punir les Guinéens parce que la gouvernance c'était une punition pour le peuple de Guinée 10 ans en train de punir les Guinéens mais l'humiliation que vous cherchez continuez à chercher cette humiliation continuez à chercher cette humiliation continuez à chercher cette humiliation l'humiliation que vous cherchez continuez continuez à forcer la situation continuez à forcer la situation la trahison ou le malheur que vous souhaitez aux autres là ça va se retourner sur vous encore et ça sera encore plus fatal que la destitution d'alpha condé je vous dis ça l'humiliation que vous cherchez chercher encore ça sera encore plus fatal que le coup d'état c'est moi qui vous le dit je ne suis pas dieu je ne suis pas charlatan je ne suis pas magicien mais quand dieu dit c'est ça et que toi tu dis c'est pas ça il va te montrer que c'est lui le chef suprême et que quand il décide aucune autre personne ne peut dire le contraire c'est lui qui tue quelqu'un et puis on ça c'est on le dit alhamdulillé merci à lui qu'est ce que tu peux dire à plus forte raison d'enlever un président qui faisait souffrir toute une population c'est là que vous vous allez être contre la volonté de dieu force et ça avoir force et continue à forcer avec la bouche de l'enfer que vous avez mis devant là continue à chercher oua fallama cani la paix des des wibou qu'on a des wii c'est un bébon ou des barriques et bois bourbeaux mais je lui ai dit ça en sous sous il dit qu'il a la bouche non il dit qu'il sait manigancer les choses non il dit qu'il sait mélanger les choses mais la baraka des bouches est plus fort que l'autre les bouches il croit à sa bouche non ok on va voir allons seulement d'un correct allons-y calmement doucement vous continuez continuez à chercher l'humiliation c'est moi qui vous le dit l'humiliation qui va vous arriver ça sera plus fatal que le coup d'état force et force et des esprits sombres on dirait du charbon vous pensez que vous êtes les seuls guinéens ou que les autres sont venus pour seulement manger vos sacrifices attendez allons seulement c'est moi qui vous dit si quelqu'un parce que vous allez sortir toutes les histoires mais à vos guisa maman c'est une peule c'est rentré comme ci c'est rentré comme ça comme ce que vous avez commencé à dire il va donner le pouvoir à celle la personne qui sera mieux pour la guiné si c'est notre président c'est lui je le défends et je continuerai à le défendre à la scène si c'est lui qui est bon pour la guiné il va le mettre président vous ne pouvez rien et vous ne pourrez rien un point mille tiret rien monté descendez sortez mentez part et faire vos sacrifices satanique là mais vous ne pouvez rien contre la volonté divine depuis qu'alpha a été déchu depuis qu'alpha a été enlevé du pouvoir combien de sacrifices mystieux mystérieuses que vous avez fait pour qu'alpha retourne à son poste c'est plus de 500 sacrifices moi je connais tout ça plus de 500 sacrifices est ce que dieu vous avez vu un jour là on a dit alpha va retourner au pouvoir avec vous 500 sacrifices vos vaches que vous immolez là vos diables que vous appelez la nuit là pour faire tous vos plus plus grands mystérieux truc là alpha est retourné au palais secoutaire oh forcez forcez la main avec allah forcez la main avec allah l'humiliation qui va vous arrivez là nan wosou nanaka wosou oubira mani okris biki bah on n'aura okére naraka on n'aura yon magie nama ah non mot ni on n'aura yon magie nana où ouh tennan ni nanti 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 Mais vous continuez. Mon maître Béavogi, à mon mamma, à mon mamma, celui qui va jouer avec mon maître Béavogi et avec mon mamma, je sortirai ici mon ouarine, mon bémbe saoukou, mon doualotani. C'est moi qui vous le dit. Si vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens, prenez tous vos machinations. Préparez-vous. On est là. On vous attend au tournant. On vous a dit que 2010 n'est pas 2021. Et ça, ça va être clair comme l'eau de roche. Où est-ce que le Guinéen où la Guinée ne va plus échouer ? La Guinée ne sera plus en arrière. C'est fini ça. La souffrance là-bas. La division là, c'est fini. Le truc de haine là, c'est fini. Où est-ce que le petit groupe là qui reste là, qui ne veut pas accepter là ? On va vous montrer que vous n'êtes pas plus Guinéens que nous. On va vous montrer que vous n'êtes pas plus bénis que nous. On va vous montrer que vous, vous n'êtes pas, c'est-à-dire nés avec, c'est-à-dire l'eau de l'or. Oui, parce qu'il y a des enfants qui naissent avec l'eau de l'or. Oui, parce que c'est ça. Vous êtes nés avec l'eau de l'or. Nous, on n'est rien avec l'eau de la boue. Parce que vous n'êtes plus mieux que tout le monde. Vous, le petit groupe miniature là, qui ne veut pas accepter là, à cause de votre petit intérêt de bête, de haineux là. Continuez à chercher vos machinations. Mais tous nos communicants, je dis, bien moi, je suis communicant connu et reconnu de l'UFDG. Même si, quoi que ce soit, si vous cherchez à tomber dans les pièges là, arrêtez de dire, Poredaka, Poredaka, c'est quoi, c'est quoi. On vous a dit ici, l'heure n'est pas à l'heure, l'heure n'est pas là de parler de région. L'heure est là de parler de la Guinée. L'heure est là de réconcilier les Guinéens. Mon maître, bienvenue, c'est-à-dire Poredaka, elle est de Kimiaba, de Masanta, de Kankamba, de Zerekoreba. On s'en fout. Il est le premier ministre de la Guinée. Arrêtez vos mauvaises communications qui vont faire que les gens là vont mettre leur bouche sur nous. Arrêtez vos mauvaises communications. Les gens sont trop agités. Les gens sont trop agités. Les gens sont trop agités. Calmez-vous. Vous parlez au nom d'un parti politique, pas à votre nom. Quand vous faites des erreurs gravissimes, on dira que c'est son parti qui l'a envoyé. Alors que le parti n'est même pas au courant de ça. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, on veut que Aladji Selou devienne président. Mais n'exagerons pas. Ne dépassons pas les limites. Ne dépassons pas les limites. s'il vous plaît. J'ai parlé, go. Quiconque le fait que tu sois communicant ou même si on parle, on se connaît, on s'entend. J'irai sur ta page là. Je vais mettre commentaire. Surtout mauvais commentaire. Quiconque le fait. En tout cas, si je connais, tu es communicant de l'UFDG. Tu ne vas pas salir l'UFDG. Personne ne salira l'UFDG. Devant nous aussi, qu'on l'accepte. Personne. On vous a dit, calmez le jeu. Ne rentrez pas dans les trucs de régionalisme. On est là maintenant pour parler de la Guinée. Pas de ma région, pas de mon ethnie, pas de mes parents. 1.1000- Si tu ne veux pas accepter ça, tu ne veux pas entendre ça, tu prends le chemin que tu veux prendre. A bon entendeur, salut. Ce message est pour tous les communicants de l'UFDG. Tous les communicants. On s'en fout. Il est premier ministre de la Guinée. Le reste, on prie Dieu pour qu'il puisse accomplir sa mission. Parce qu'il a une lourde tâche. C'est ce qu'on doit faire. Pas de sortie. Pouré d'Aka rentrer comme ci, comme ça. Les RPG se prennent ça pour mettre. C'est l'ami de Célu. C'est sorti comme ça. C'est rentré comme ça. On s'en fout. Kassori est l'ami intime de Célu. Oui, c'est moi qui le dis. Kassori Fofana. Quand Alagizel voulait créer un parti politique, la première personne qui a été informée c'est Kassori Fofana. Oui. C'est Kassori Fofana. Il a dit à Kassori aux Etats-Unis, il a dit « Ah, mon ami, je vais aller, je vais me lancer créer mon parti. » C'est lui. Si ce n'était pas son intime ami. Si ce n'est pas son intime ami. Voilà. Est-ce qu'il va lui dire ça ? Foutez-nous la paix. Bonne nuit à tous. J'ai fini de parler et que je vois seulement un ministre faire la fête. On sortira. je ne veux pas me fatiguer pour ça. Je suis là seulement un observateur. On est là pour la Guinée. Tous les Guinéens mènent dans la main. Il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de pierre mènent dans la main la réconciliation, le bien du pays. À la base, c'est ça. Pas de région, pas de communautaire, pas de quartier, pas de commune. La Guinée, un point mille tirés. Si tu n'es pas dans ce bateau-là, mon frère, toi et moi, on ne conjuguerait pas le même verbe. Au revoir.